Ok, je pense que j'ai tout révisé là, pour le cours de l'invasion. C'est bon, je pense que j'ai tout montré. En tout cas, je vous avais envoyé toutes les séquences qu'on a fait pendant le cours. Vous pouvez réviser aussi, à part des fichiers SGF. Merci, et plein de fêtes. Salut ! Merci, et plein de fêtes. Je suis né à la fin d'année de 1981, vers l'âge de 6 ans, j'ai découvert le jeu de go dans mon école primaire. Je fais des compétitions pour le quartier, je gagne des tournois, je fais aussi des compétitions pour la région, des choses comme ça, je commence à gagner plus en plus de tournois. Donc du coup, vers l'âge de 12 ans, mes parents me disaient peut-être que c'est le cas de choisir une voie pour faire des jeux de go comme professionnel. Et vers l'âge de 15 ans, je me rappelle très bien, j'ai passé le concours de professionnel. Un an après, en 1997, je suis entré dans l'équipe nationale de Chine jeune. Donc du coup, je suis entraîné avec Guli, Xiehe, Liu Xing, Kongjie, Rouyaou, tous ces grands joueurs actuels, des meilleurs joueurs chinois, même du monde. J'ai passé deux ans là-bas, ça fait de très bons moments. Fin de l'année 1989, j'en ai un peu marre de jeu de go, on peut dire. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, dans ma vie, c'est tout un jeu de go. Donc du coup, j'ai envie d'un peu découvrir le monde entier, d'accord, à l'extérieur. Comme mon maître qui me dit toujours, si tu as envie de progresser, il faut monter sur plein de montagnes, regarder la mer, connaître mieux l'esprit global. Donc du coup, j'ai décidé d'aller en Europe. Je suis venu à la France fin d'année 2000. Au départ, j'habitais à Paris pendant un an et demi. Après, j'ai vu l'invitation au club de Toulouse qui me demande de passer là-bas. Pour cette ville qui est sympa, donc du coup, j'ai descendu à Toulouse à Pétain-Lapin. Je ne vais pas dire tous les noms, mais en tout cas, presque tous les joueurs français qui m'ont beaucoup hété pour sortir de l'état difficile. Mon premier tournoi gagné en France, c'est le tournoi Anthony. Ensuite, je commence à gagner le tournoi de Médine Paris, etc. Jusque présent, j'ai gagné cinq fois le tournoi de Paris et aussi trois fois de filet Lincrap, l'un des plus grands tournois d'Europe. J'ai déjà écrit un livre, il s'appelle « L'âme du go ». Je présente surtout la forme du go, le fondamental du go. C'est comme si tu construis un grand bâtiment. Quand tu construis le plus haut possible, il faut avoir une bonne base. J'ai créé des articles pour la revue française de go. Des tactiques de go, comme de Fouziki, de l'invasion, etc. Depuis deux ans, la fédération qui m'engage comme pédacord national. Je donne le nombre de stages, les adultes et aussi les jeunes. C'est que le stage soit organisé par le club, soit organisé par la ligue. Je voyage beaucoup dans tous les coins de France. Le stage de la fédération française de go, c'est à l'été, on l'appelle. Chaque année, on réunit 300 ou même plus de joueurs là-bas. Non seulement pour passer le moment comme de vacances, mais surtout faire des trucs sérieux avec le jeu de go. Des stages intensifs, etc. Moi, je m'engage comme pédagogue. J'enseigne des cours, des ateliers. Et surtout aussi le cours de l'amphithéâtre, de grands cours publics. La meilleure façon de communiquer en ce moment, c'est sur Internet. On a dit ici pour Noir, on fait quoi comme l'invasion ? Est-ce que vous vous rappelez encore ? J'ai 2-3 cours sur Internet. C'est un cours d'un groupe avec 8 ou 12 personnes. H3, vous voyez c'est bien ça. Alors si le plan ferme en haut dessus, comment on joue pour Noir ? K3, bien. Plan connect. K3, très bien. Et ensuite, le plan joue quoi ? C'est où la forme ? Soit j'ai préparé une série de cours, par exemple la série de cours de forme, la série de cours de l'invasion, etc. J'ai préparé avant. Et aussi, il faut préparer la façon de raconter. Il faut bien savoir, point de porte qui arrive, L4, ça reste toujours comme la meilleure forme. Ça c'est la base, c'est le fondamentaire des jeux. Mais une fois que j'ai préparé une série de cours, là ça pourrait être utile pendant longtemps quoi. Pour des classes différentes, pour des niveaux différents. Ça c'est un point de temps. Il menace le couple, et en même temps il menace la connexion. Ici, plein un pont Tessouji, pour tout récaler le problème. Je suis le fait aussi des tels gens pour la frication française. Souvent, ce n'est pas très loin de Grenoble, dans plein de montagnes. Ça vous passe une semaine tranquille, sympa. Les jeunes sont super contents, ils sont très très motivés à progresser et jouer ensemble. On a créé cette équipe éducativement de jeunes. L'idée, c'est de réunir tous les meilleurs niveaux de jeunes ensemble, avoir des enseignements. On s'entraîne une ou deux fois par semaine sur Internet. Il y aura des parties conjoints ensemble, des commentaires. Mon grand projet, mon grand rêve, j'ai envie d'un jour mettre le système professionnel de Go en France. Ça, il faut du temps à travailler. Après, les joueurs qui peuvent étudier avec ça très sérieusement, comme des professionnels qui peuvent vivre avec les jeux de Go, ça peut devenir un métier pour eux. Parce qu'en Asie, le jeu de Go, c'est un sport.